... Alliounsal, maire de Guédioaille par ailleurs, frère du président de la République, porté à la tête de l'AMS, l'association des maires du Sénégal. Le maire socialiste de Mermos Sacré-Cœur ne s'était pas encore prononcé sur la question. Barthélémy Diaz a rompu le silence longtemps observé. Le député-maire déclare n'y trouver aucun problème. Son seul souci, c'est cette tendance de l'APR à s'accaparer des postes de représentativité au sein de Beno Bokuyaka. On ne croyait absent, voire pas du tout, concerné à la récente passe d'armes au sein du PS sur la présidence de l'AMS. Barthélémy Diaz affirme être au cœur de l'événement, et cela même s'il ne s'est pas fait entendre. Mais je n'étais pas absent, j'étais le directeur de campagne du candidat Al-Yumdouï. Personnellement, je n'ai pas entendu mon camarade Abdoulaye Wilan, mais je confirme bel et bien que Al-Yumdouï, sa candidature était une candidature de principe, et je confirme aussi que la candidature d'Al-Yumdouï n'était pas une candidature du PS, parce que l'AMS n'est pas une question du PS, l'AMS est une question de mairie. Le meilleur socialiste dit ne pas comprendre l'APR qui contrôle systématiquement les postes de responsabilité au sein de la coalition Beno Bokuyaka. Dans une coalition politique, un parti politique ne veut pas s'accaparer de tout, c'est élémentaire. Maintenant, si nos colistiers au niveau de l'APR considèrent que, parce qu'ils ont la majorité, ils doivent s'accaparer de tout, il n'y a pas de problème. Mais nous, on considère que ça devait être fait autrement. Mais ce que je déploie au niveau de l'APR, c'est que chaque fois qu'il y a un poste, c'est toujours pour l'APR. Barthélémy Diaz indique également qu'Al-Yumdouï a le droit d'être président de l'AMS, comme tout autre citoyen sénégalais. Le frère du président Macky Sall est un citoyen sénégalais. Le frère du président Macky Sall est un acteur politique, et je crois qu'à sa décharge aussi, il a tout de même eu le courage politique de faire, je crois, 38 départements sur les 45. Il nous a tous contactés, donc sur ce plan, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il a eu la courtoisie et l'élégance politique de faire ce qu'il devait faire. Le reste maintenant, c'est aux Sénégalais de juger. Le maire de la commune de Mermont-Sacré-Cœur a également rappelé la mission de l'AMS, qui doit être un syndicat des maires et non un instrument politique au service d'un quelconque parti. Barthélémy Diaz qui a réuni son conseil municipal ce mercredi pour le vote du budget prévisionnel de l'exercice 2015 de la mairie Mermont-Sacré-Cœur. Le budget a été adopté. Il est arrêté à la somme de 751 595 000 francs CFA. Le maire annonce par ailleurs le déguerpissement de la VDN et la réglementation des stationnements et panneaux publicitaires. Nous avons donc voté aujourd'hui un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses de 751 795 000 francs. Et nous avons aussi voté à peu près une quinzaine de projets de délibération. Et ce qu'il y a à noter, c'est que les projets de délibération les plus importants concernent la publicité. Pour dire aujourd'hui que toutes les sociétés publicitaires qui sont dans l'ère communale, nous les invitons sur la base de cette nouvelle délibération à se rapprocher de la mairie. Nous avons aussi donc voté un projet de délibération concernant aussi une fourrière municipale. Pour dire aussi que nous invitons tous les redevables qui sont dans l'ère communale et qui savent qu'ils ne sont pas à jour ou qui ont reçu des sommations, nous les invitons à se rapprocher de la mairie parce que dans les semaines à venir, il y aura énormément de déguerpissements. Je m'adresse surtout aux vendeurs de véhicules. Cette fois-ci, qu'il soit bien dit, entendu et retenu que les véhicules qui seront mis en fourrière, les responsables auront comme responsabilité de s'acquitter de la redevance où ces véhicules seront vendus aux enchères. Ils étaient une dizaine de jeunes de l'UJTL arrêtés, puis libérés cet après-midi par la police centrale pour avoir tenté d'occuper la devanture du ministère de la Justice. Une manifestation pour protester contre l'emprisonnement de responsables libéraux, donc à Rimouade. Ces jeunes comptent décentraliser leur combat. Le sit-in de ce mercredi n'est que le point de départ, selon eux. Finalement, tous les manifestants de l'UJTL arrêtés ont été libérés. Ces jeunes libéraux sont plus que déterminés pour mener le combat jusqu'au bout, quitte à y laisser leur vie. Makessal a entendu le message. Nous osons croire aussi que Sidi Kikaba a bien perçu le message. Nous osons croire aussi qu'Henri Grégoire Diop a perçu ce message-là. Nous sommes encore plus déterminés à nous battre pour que le Sénégal puisse être un pays de démocratie. Nous sommes encore plus déterminés à donner notre vie pour que ce pays soit une référence comme ce pays-là a toujours été sous maître Ouad. Tous ses mangas et ses camarades déplorent ces arrestations qu'ils jugent arbitraires. Un paradoxe pour eux. C'est un non-sens de nous arrêter en réalité. C'est un non-sens parce que lui, Makisal, est allé se pavaner en France pour marcher pour la liberté d'expression. Au même moment, il interdit à des citoyens sénégalais aujourd'hui d'exprimer leur position. C'est la raison pour laquelle je reviens encore pour dire que Makisal est un terroriste judiciaire, Makisal est un terroriste économique, Makisal est un terroriste politique. Ils comptent même décentraliser leur combat. Je puisse vous assurer que nous continuerons à nous battre sur le terrain. Nous ne nous arrêterons jamais jusqu'à ce que le peuple soit libéré. Et le mieux pour lui, c'est qu'il quitte le pouvoir. Parce que le compte à rebours a commencé et nous ne nous arrêterons pas. Pour ces jeunes libéraux, le compte à rebours a commencé pour la libération de leurs camarades arrêtés de la traque des biens supposés mal acquis. Un bus de Dakar d'Emdic partiellement incendié sur l'avenue Charenta Diop de Dakar en face de l'université. Le directeur général de la société accuse les étudiants sans préciser de quelle institution. Maître Moussa Diop entend d'ailleurs saisir la justice. En témoin de la scène, lui-même étudiant impute ce tact à des sortants de la FASTEF qui avaient déjà barré cette route mercredi matin. La vie, c'est devenu une pratique des étudiants qui, lorsqu'ils ont des problèmes, des revendications, se permettent quand même de kidnapper des bus ou même d'incendier des bus. C'est-à-dire un patrimoine national appartenant à tous les Sénégalais. C'est un acte quand même qui est regrettable et irresponsable. Surtout venant de personnes qui se disent intellectuelles et instrues, des étudiants. Et je demande à la justice d'aller jusqu'au bout. Nous, on va se constituer sur le plan judiciaire pour que ces personnes-là soient arrêtées. D'ailleurs, certains parmi les responsables de cet acte ignoble ont été identifiés. L'Université de la FASTEF n'est pas un mouvement. L'actualité de la FASTEF, on en a dit qu'à se faire une formation préalable, qu'à se faire une abonnée. Les 54 ou les étudiants sont en formation préalable. Alors c'est irresponsable de le part. Nous sommes dans une révolution patriotique. Nous sommes dans une émergence patriotique. Et c'est responsable parce qu'on va le prendre après. Quand on va le brûler, on va le faire de la FASTEF. Procès Karimouad, le principal prévenu ne s'est pas présenté à l'audience de ce mercredi, tout comme ses avocats. Toutefois, le procès s'est poursuivi avec l'audition de plusieurs témoins. Les prévenus, Pape Mamoudou Pouy et Alune Sambayassé, ont dû assurer leur propre défense. Il n'était pas là, on savait qu'il ne serait pas là. A Karimouad, l'absent le plus présent dans l'audience de ce matin, son nom revenait presque dans toutes les discussions. A la barre, le témoin Elie Manel Diop, ancien directeur de la société AHS Sénégal entre 2002 et 2007. Il s'agit directement à celui qu'il qualifie comme son compagnon d'enfance. Karimouad, pour le citer, est le principal acteur de sa nomination. Dans cette même ordre d'idées, il déclare avoir formalisé, au besoin finalisé, la création de la dix sociétés. Une mise en place facilitée par l'ancien ministre d'État qui l'aurait présenté à Pierre Agboba, Pape Mamoudou Pouy et Ibrahim Abdelhalil Bourgie. Justement, c'est ce même bibo qui est à l'origine de la création de la société citée plus haut, la confirmation, et de Paul Sarr, un autre témoin qui déclare s'être occupé des actes de constitution chez le notaire, Patricia Liguiop. Pour un montant de 10 millions au départ, la société s'est retrouvée avec un capital de 260 millions. Ils nous sont versés dans les comptes de la notaire, selon Paul Sarr, qui déclare avoir effectué les virements en espèces. Il est précédé à la barre par la dame Koumba Diagne, une Sénégalaise qui vit au pays de l'oncle Sam. À la barre, elle a retracé les périphicies de son implication dans la création de la société d'apport, qu'elle attribue à Pape Mamoudou Pouy et déclare l'avoir connue sous le nom d'Albert Paye. Confrontation à la barre, la belle-sœur à Aloun Samba Diassé les désigne du doigt avant de dire à qui veut l'entendre qu'elle a été utilisée. Faux rétorque l'accusé qui qualifie de contre-vérité ses déclarations car n'avoir jamais envoyé de mail ou participé à la création de cette société. Utilisé est le terme employé aussi par Fatou Babou, le quatrième témoin de cette audience pour s'arger Aloun Samba Diassé, qui aurait profité de leur connaissance pour lui faire signer des actes de création de la société Aérosbus Service ABS. Désignée caissière, elle a travaillé durant de très longues années à la société Bourget Transit, rappelé que les prévenus présents à cette audience ont assuré leur propre défense après le refus de la Cour d'une suspension à cause de l'absence de leur conseiller. Le président Makissal a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de la deuxième université de Dakar à Djamnyadjo. Le joyau sera livré dans 24 mois. Le coût des travaux, 65 milliards de francs CFA. A terme, 30 000 étudiants y seront accueillis. Le démarrage des activités en octobre 2016. L'université sera orientée vers les sciences, les technologies, les métiers, les sciences économiques et de gestion et les sciences sociales. Dans exactement 24 mois, la nouvelle université Dakar 2 verra le jour. Makissal a procédé à la pose de la première pierre. L'infrastructure va désengorger l'université Cheikh Mpdjok de Dakar, mais aussi participer à élargir la carte universitaire du Sénégal. Nous avons mobilisé 65 milliards de francs CFA pour le financement de ce projet d'envergure conçu pour accueillir 30 000 étudiants à l'issue d'un appel d'offres international, un consortium dirigé par l'entreprise Turc Yildri. Avec la participation de l'entreprise sénégalaise Touba Materio a été sélectionnée pour la réalisation de ce vaste projet. L'Unidac 2 sera réalisée en vitesse accélérée pour être livrée dans 24 mois de manière à accueillir ses premiers étudiants à la rentrée 2016-2017. Au-delà de l'Unidac 2, le site va aussi accueillir la Cité du Savoir. En deux ans, près de 300 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour la construction et la réhabilitation des infrastructures universitaires. D'autres projets s'ajouteront à l'Unidac 2 pour constituer la Cité du Savoir du pôle urbain de Diamniadio. Il s'agit notamment du siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la plateforme d'appui technique à la recherche et l'innovation pour l'émergence, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, une bibliothèque, un centre informatique, un planétarium et un mini-observatoire astronomique. Unidac 2 va comporter 8 UFR, 4 instituts, 4 écoles supérieures et 6 centres de formation dans différentes filières. En 2015, le face-à-face Burkina Faso, Guinée équatoriale, soldé par un nulle vierge. Les supporters burkinabés trouvés à l'école de médecine vétérinaire de Dakar disent toutes leurs déceptions, même s'ils gardent encore un brin d'espoir pour la troisième sortie du 8 champions d'Afrique en titre. Ce sera contre le Congo Brazzaville. Le drapeau national en bandoulière, une concentration au maximum et 90 minutes après, étalon et jalan national se quittent dos à dos. Ces étudiants burkinabés à l'école des sciences et médecine vétérinaire expriment leur déception. C'était avec plein d'émotions que j'avais commencé le match, mais vraiment ça fait une déception à la fin. Parce que c'était vraiment un enjeu très très important pour nous. Nous avons perdu notre premier match contre le Gabon 2-0 et nous voulons faire une mauvaise prestation. 0-0 ça ne nous arrange pas, ça ne se va pas. Bon, j'ai un peu ici un peu dessus, mais j'ai toujours l'espoir qu'on pourra toujours aller loin. Un match nul 0-8 partout après une défaite qu'on s'est défaste au Gabon, le vice-champion d'Afrique en titre laisse ses supporters perplexes, même s'il y a un brin d'espoir. Avec ce qui se passe là, il faudra que nos joueurs essaient de donner mieux. Parce que cette fois-ci, si on veut jouer ce genre de match-là, on ne peut pas aller loin. Actuellement, nous ne sommes même pas en position de donner vraiment des commentaires satisfaisants. Parce que ça ne va pas, quoi. Nous n'avons pas perdu l'espoir. Si nous avons pu passer, c'est que nous pourrons passer encore. Nous gardons l'espoir. Quand on est Burkina-Bas, en fait, c'est parce qu'il y a l'espoir. Nous ne perdons jamais l'espoir. Le prochain mois qui arrivera, je pense bien qu'on pourra s'en sortir. Si on arrive à avoir la victoire là-bas, on aura plus ça, on aura 4 points. J'ai un peu d'espoir. Le Burkina Faso doit faire face au Congo-Brazzaville pour sa troisième sortie. Les hommes de Paul Plut doivent mouiller le moyeau pour sauver l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada